Bonjour, je réponds au nom de Timo. Je travaille avec l'Organisation africaine de l'éducation, qu'on appelle ACE, ou l'African Community Education Programme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'ordre établi pour l'éligibilité afin d'obtenir le vaccin contre le COVID-19. Pendant ce moment, ceux qui reçoivent le vaccin, section sur la liste de priorités, ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus, et surtout ceux qui ont des conditions sanitaires précaires. Par exemple, si quelqu'un a, en plus de son âge, a l'hypertension ou bien le diabète, vous avez d'autres conditions qui affectent votre santé, vous êtes sur la liste de priorités. D'autres personnes qui sont aussi sur la liste actuelle de priorités. Ce sont ceux que l'on appelle les répondeurs d'urgence, ceux qui interviennent en cas d'urgence. Alors, si vous êtes de cette catégorie, hâtez-vous pour prendre le vaccin pendant cette période. Aussi, les personnes qui travaillent dans des services sanitaires. Si vous travaillez dans les services sanitaires, vous êtes parmi les listes prioritaires. Aussi, les éducateurs, les enseignants. En cette période, vous êtes aussi autorisés de prendre votre vaccin contre le COVID-19. À partir d'aujourd'hui, le 22 mars 2021, les groupes prioritaires sont ceux qui sont âgés de 60 ans et plus. Mais surtout ceux qui ont une condition sanitaire précaire. Par exemple, si vous avez d'autres maladies, une maladie chronique telle que le diabète ou bien l'hypertension, vous serez définitivement sur la liste de priorités. En plus de cela, ceux qui travaillent pour la production de produits vivriers, ceux qui travaillent dans les alimentations, ceux qui travaillent dans les gardes-mangers qu'on appelle food pantry ou bien les maisons de distribution de produits vivriers, la nourriture. Ceux qui travaillent dans les restaurants, vous êtes sur la liste actuelle de priorités à partir de maintenant. Et aussi, ceux qui travaillent dans les entrepôts ou bien la distribution de médicaments, les gens qui produisent les vaccins, ceux qui conduisent par exemple les bus, les taxis tels que Ouba ou bien Lyft, ainsi de suite. Vous êtes sur la liste actuelle de priorités en cette période. Hâtez-vous pour obtenir votre vaccin. Les agents de fonctions publiques, c'est votre temps aussi, ainsi que les agents sanitaires, industriels ou bien des compagnies, ainsi que les agents de pompes funèbres et ceux qui travaillent dans la Cour de justice. Le mois prochain, à partir de 5 avril 2021, le groupe prioritaire sera les personnes âgées de 55 ans. Et du moins, ceux qui ont une condition sanitaire précaire, donc un facteur prédisposant ou bien l'hypertension ou bien le diabète, vous serez sur la liste prioritaire. Ensemble avec cette catégorie, tous ceux qui sont âgés de 55 ans, vous serez sur la liste prioritaire aussi à partir du 5 avril 2021. Le 19 avril prochain, le groupe prioritaire sera tout le monde sera dans la liste de priorités. Tout le monde sera invité à obtenir les vaccins, y compris les jeunes gens qui sont âgés de 16 ans cette fois-ci seront autorisés d'obtenir les vaccins. Ça c'est à partir du 19 avril 2021. Je vous remercie et je crois que ce message de l'ordre de l'éligibilité va vous aider à organiser, à planifier quand obtenir les vaccins. Encore une fois, je vous remercie tous. Merci.